L'excédent calorique suffit-il à prendre du poids ? Certains youtubeurs, certains scientifiques anglophones, là il y a un nom qui me vient, c'est Bartke par exemple, mais il y en a d'autres, qui vont te dire que la calorie est une unité de mesure énergétique de chaleur. Par exemple pour savoir le nombre de calories que contient un aliment, on va tout simplement le brûler et on va mesurer la chaleur qu'il dégage. Et ces personnes là vont te dire que cela n'a rien à voir avec le processus énergétique qui va concerner un aliment que nous ingérons, que nous digérons et qui est utilisé par notre corps. Pour vous faire réfléchir. Maintenant si moi je veux répondre à la question, je vais commencer par dire une évidence. L'évidence c'est que si on veut prendre du poids, il faut que nos apports énergétiques soient supérieurs à notre dépense énergétique. J'aime pas vraiment ce mot de calories parce que je trouve que c'est une réduction, c'est du réductionnisme et ça ne rend pas vraiment compte de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Comme disait Ulrich Génisson dans une interview, alors peut-être qu'elle sera déjà sortie quand je sortirai la vidéo et donc je vous inviterai à aller la voir. Ce qu'il nous dit c'est que la calorie ça permet surtout de mesurer un volume de nourriture mais ça ne renseigne pas sur la répartition en macronutriments, sur le type de nourriture qu'on ingère. Donc pour moi il est évident que si on veut prendre du poids, notre apport énergétique doit être supérieur à notre dépense. Ça on est totalement d'accord là-dessus. Maintenant, je me souviens d'avoir entendu un jour quelqu'un qui disait « les mauvaises réponses viennent souvent des questions mal posées ». Et moi cette question, j'ai envie de la modifier un petit peu pour lui donner plus de dimension. Je m'explique. Au lieu de me poser la question « est-ce que l'excédent calorique suffit-il à prendre du poids ? », j'ai plutôt envie de me poser la question « est-ce que n'importe quel excédent calorique suffit à prendre du poids ? » Et pour aller plus loin, est-ce que n'importe quel excédent calorique suffit à prendre du poids en bonne santé ? Parce que ce qui m'intéresse sur cette chaîne, c'est de prendre du poids en bonne santé. Si ça ne t'intéresse pas et tu veux prendre du poids en te faisant des shakers de protéines avec des flocons d'avoine, avec du beurre de cacahuète et du pain complet du carrefour, ne regarde pas cette vidéo, tu vas perdre ton temps. Donc en fait, en changeant cette phrase, qu'est-ce que j'ai envie de creuser ? J'ai envie de creuser la question de la façon de faire son excédent énergétique. Il y a des coachs fitness qui pensent réellement que n'importe quel excédent calorique, quelle que soit la façon dont il est fait, quelle que soit la répartition en protéines, glucides, lipides, tant que les calories, l'énergie en gros est supérieure à ce qu'on dépense, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est plus compliqué que ça et ma réponse à cette question va être « ça dépend ». Je pense réellement que la quantité énergétique, la quantité des macronutriments est aussi importante que la qualité, que la répartition des macronutriments. Je pense vraiment que les deux sont importants. Et je vais l'illustrer tout de suite avec des exemples. Donc ce que je dis, c'est que la quantité de protéines, de glucides et de lipides, dans l'absolu, la quantité de calories est importante. Deuxièmement, la répartition de ces macronutriments est importante. Ça veut dire combien d'énergie va venir des protéines, combien d'énergie va venir des glucides et combien d'énergie va venir des lipides. Ça c'est une chose. Et troisième chose, la biodisponibilité et la qualité des nutriments est également importante. C'est-à-dire, quelle source de protéines avez-vous ? D'où viennent vos glucides ? Sous quelle forme sont-ils ? Pareil pour les lipides. Quel type de lipides ingérez-vous ? Quelle est leur origine ? Donc voilà, je pense que ces trois choses jouent un rôle et qu'en fonction de ces trois choses, eh bien, si excédent calorique énergétique il y a, ça ne va pas du tout avoir la même influence sur notre santé et sur notre prise de poids. Mais c'est mon avis et je vais maintenant l'illustrer avec des exemples. Pour illustrer mes exemples, je vais vous proposer une analogie. L'analogie, c'est que vous devez construire une maison, vous avez des briques, vous avez du ciment et vous avez des ouvriers. Donc des personnes de la main-d'oeuvre. On peut imaginer par exemple que les protéines représentent les briques, que le ciment représente les lipides et que les glucides représentent la main-d'oeuvre, les ouvriers, pour simplifier. Premier exemple, on va essayer d'illustrer cette notion de quantité. Imaginez que pour construire votre maison, vous ayez besoin de 10 000 briques, vous ayez besoin de 2 ouvriers et vous ayez besoin d'un sac de ciment. Si sur votre chantier, vous avez un sac de ciment, 2 ouvriers, mais que vous n'avez que 5 000 briques, vous n'allez pas pouvoir construire votre maison puisque votre maison nécessite 10 000 briques. Donc vous n'allez pouvoir la construire que partiellement. Donc dans ce premier exemple, on a tous les éléments qu'il faut pour construire notre maison. Seulement, ils ne sont pas présents dans les bonnes quantités. Donc si on ramène ça à la prise de poids, s'il vous manque de toute façon dans l'absolu de l'énergie, vous n'allez pas pouvoir construire de la masse à partir de rien. Deuxième exemple, imaginons que vous ayez 10 000 briques, vous ayez un sac de ciment, mais que vous n'ayez aucun ouvrier sur le terrain. Elle ne se construira pas parce qu'il vous manque un élément essentiel. Si je fais maintenant le parallèle avec la répartition, l'importance de la répartition des macronutriments, imaginez que vous ayez un besoin énergétique de 2 500 kcal. Imaginez que votre alimentation se compose de 3 000 kcal. Donc vous êtes bien en excédent énergétique. Mais vos 3 000 kcal, elles se composent uniquement de protéines et de glucides. Vous avez zéro graisse dans votre alimentation. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? Quelque chose de pas très chouette. Parce que les graisses sont fondamentales pour être en bonne santé. Elles sont à la base de toutes nos membranes cellulaires et surtout à la base de nos hormones stéroïdes. Donc vous voyez bien que vous avez beau être en excédent calorique, s'il vous manque un macronutriment essentiel, vous n'allez pas prendre du poids en bonne santé. On peut prendre le même exemple. Imaginez que votre alimentation est composée uniquement de glucides et de lipides. Imaginez que vous n'ayez pas de protéines dans votre alimentation. Ça ne va pas bien se passer. Les protéines sont essentielles pour être en bonne santé. Donc on voit bien qu'avec le premier exemple, que la quantité compte, mais la répartition est également importante. Et cette répartition, elle est individuelle. C'est quelque chose à trouver d'individuel. Il y a des gens, ils ont besoin de plus de protéines pour avoir la satiété. Il y a des gens, ils ont besoin de plus de graisse. Il y a des gens, ils ont besoin de plus de glucides pour avoir ce pic d'insuline, par exemple, qui va leur permettre de mieux assimiler leur nourriture. Donc de toute façon, la répartition, elle a une importance. On ne peut pas juste dire aux gens, faites un excédent calorique. Peu importe l'excédent calorique, vous allez prendre du poids. Ce n'est pas vrai. En tout cas, si prendre du poids en bonne santé nous intéresse. Et enfin, troisième exemple qui va permettre d'illustrer la qualité des macronutriments. Si vous avez 10 000 briques sur votre chantier, un sac de ciment et le nombre d'ouvriers qu'il faut pour construire votre maison. Si vos 10 000 briques, elles sont de piètre qualité, elles ont des fissures. Bon, elles s'emboîtent sur la maison, mais on ne sait pas combien de temps elles vont tenir. Qu'est-ce qui peut se passer au bout de 6 mois, 1 an, 10 ans ? Votre maison, elle peut commencer à avoir des trous. Il va falloir faire des travaux. Elle peut même s'écrouler. Ce que je voulais montrer avec cet exemple, c'est que la qualité des macronutriments, des protéines, des glucides, des lipides, a une importance. Si on ramène ça dans le domaine de la nutrition, on sait pertinemment aujourd'hui qu'il y a des sources de protéines qui sont beaucoup plus digestes, beaucoup plus complètes au niveau de leur profil en acides aminés et beaucoup plus assimilables par notre corps. Nous avons des scores qui permettent d'évaluer cela. Le score DIAS, le score PDCAS par exemple, la valeur biologique, qui met clairement en évidence que certaines sources sont meilleures, beaucoup plus efficaces. Pareil pour les glucides, on a différents types de sources de glucides. On a les amidons, on a le glucose, le fructose, les sucres simples, comme dans les fruits par exemple, comme dans le miel. On a le lactose, dans le lait cru. On a les sources de glucides qui sont accompagnées de fibres. On a des sources de glucides qui sont accompagnées de minéraux. On a des sources de glucides qui sont accompagnées de moins de fibres, voire pas de fibres du tout, comme dans le cas de la patate. La patate c'est une source d'amidon sans fibres. Face à ça, vous allez prendre peut-être une céréale, ça va être sous forme d'amidon avec des protéines et des fibres qui arrivent, un profil différent en minéraux. Toutes ces choses là vont avoir un impact sur la façon dont nous allons métaboliser ces glucides. Ils ne vont pas pour tous provoquer la même réponse glycémique, la même réponse insulinique, qui elle-même dépend de notre état métabolique, de notre activité physique, etc. Donc il y a un million, il y a une infinité de paramètres qui rentrent en compte. Pareil pour les sources de graisse. De quelles sources de graisse parle-t-on ? Parle-t-on de graisse végétale, de graisse animale ? Parle-t-on d'oméga 3, d'oméga 6, d'oméga 9 ? Parle-t-on d'acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés ? Tout cela va avoir une influence. On sait aujourd'hui par exemple que les oméga 3 végétaux, les ALA, sont très 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 faiblement convertis en acides gras 3 animaux EPA, DHA à l'intérieur de notre corps. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Donc la qualité des macronutriments joue également un rôle. Plus ceux vont être de mauvaise qualité, moins nous allons pouvoir les utiliser. C'est comme ces fameuses images que vous voyez qui comparent par exemple, je ne sais pas moi, une portion de haricots rouges et une portion de viande. Et on va vous marquer en face à face, vous voyez la portion de haricots rouges a le même quota de protéines que la portion de viande. Et non, puisque ces protéines déjà n'ont pas le même profil en acides aminés, n'ont pas la même digestibilité. Donc par exemple, la viande, vous allez, je dis une connerie, vous allez en absorber 80%, alors que des haricots rouges, les protéines, vous n'allez que réellement en absorber 50%. Donc il y a des différences majeures entre les sources. Et ça, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et le problème, c'est que quand vous raisonnez uniquement sur les calories, vous perdez toute information sur les macronutriments. Et si vous raisonnez uniquement sur les macronutriments, vous perdez toute information sur la qualité de ces macronutriments. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture, si vous voulez. Le premier niveau de lecture, c'est pour ceux qui ne réfléchissent pas, qui disent, bon ben voilà, on va tout mettre en calories. Les protéines, les glucides, les lipides, on s'en fiche de quelle source ils viennent. On va tout convertir en calories pour estimer votre volume de nourriture. Ça, c'est le niveau zéro de réflexion, puisque vous perdez toute information sur la composition en macronutriments de vos repas. Ensuite, vous montez d'un niveau de compréhension. Vous regardez votre répartition en macronutriments. Vous allez voir combien de protéines vous mangez, combien de glucides vous mangez, combien de lipides. Là, c'est déjà un petit peu plus intelligent. Mais ça ne suffit pas, puisque, comme je vous l'ai dit, des protéines d'origine végétale, d'origine animale, n'ont pas la même efficacité. En fonction du type de glucides que vous prenez, pareil, pas le même impact sur la glycémie, sur l'insuline. En fonction de s'il y a des fibres ou pas, et pareil pour les graisses. Un acide gras saturé animal n'est pas métabolisé de la même façon qu'un acide gras saturé végétal. Les oméga-3, on en a déjà parlé, etc. Donc la répartition en macronutriments, c'est déjà un niveau de compréhension plus avancé. Mais pareil, ça ne donne pas suffisamment d'informations. Et si vous voulez monter d'un cran la compréhension, là vous regardez l'origine des macronutriments. Animal, végétal, quelle source de glucides, y a-t-il des fibres, quel est le profil en acide aminé, quel est le profil en acide gras. Là, on commence vraiment à réfléchir. Et si vous voulez monter d'un cran supplémentaire, vous prenez en compte les micronutriments, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Et là, vous avez quand même quelque chose de plutôt complet. Même si après, on peut monter encore en prenant en compte la digestibilité, en prenant en compte la personne. Qu'est-ce que je digère bien ? Qu'est-ce que je digère moins bien à l'heure actuelle ? Quels sont mes besoins, etc. Mais bon, c'est une suite sans fin. Ça ne sert à rien de monter trop dans les étages de réflexion. Mais avec cette vidéo, j'aimerais juste vous faire prendre conscience que quand vous pensez calories, vous perdez beaucoup, beaucoup d'informations. Et la façon dont vous allez formuler votre alimentation, ça veut dire rien qu'au niveau de la répartition en protéines, glucides, lipides, a une importance majeure. Et encore plus quand vous choisissez l'origine de ces macronutriments. Donc pour répondre à la question de départ, est-ce que l'excédent calorique suffit à prendre du poids ? Ma réponse est, si cet excédent calorique énergétique est fait selon une répartition en macronutriments intelligente et adaptée à la personne, et que les macronutriments sont de bonne qualité, alors oui, cela va suffire. Si cet excédent calorique énergétique est fait avec une mauvaise répartition des macronutriments, certains macronutriments sont présents en trop grande quantité ou pas assez, et que la qualité de ces macronutriments est mauvaise, cela peut ne pas suffire à prendre du poids. Si cette approche de prendre du poids en réfléchissant plus loin que la calorie, en réfléchissant avec les vitamines et les minéraux, en réfléchissant pour prendre du poids en bonne santé vous intéresse, j'ai créé tout un programme qui s'appelle Plus jamais maigre, je vous laisse voir le lien en description. C'est un programme qui vous apprend à prendre du poids sainement, sans complément alimentaire, sans shaker de protéines, sans se gaver, sans ressembler à Schwarzenegger, juste pour retrouver un poids de forme. C'est le premier lien en description, et si vous n'êtes pas encore prêt à passer à l'action, vous pouvez vous abonner à ma newsletter qui sera le deuxième lien en description pour avoir plus d'informations au cours du temps. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et je vous dis à la prochaine sur Vitali TV. Allez, ciao !